Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Aujourd'hui, on va parler d'une ancienne théorie. Elle n'est pas de mon cru, comme pour une des autres théories, je vais apporter mon point de vue. À la fin de Final Fantasy VII, ça veut dire qu'il y a quand même des années, il y a une théorie qui a fait son chemin depuis et qui nous apprend que Marlène, la fille de Barrette, en fait, est une ancienne ou une cette race. Et c'est dans le jeu, à la cinématique de fin, qu'on essaye de nous le faire comprendre. Bien sûr, c'est aussi, surtout grâce au film d'animation, Advent Children, qu'on va se baser sur cette théorie. Et en même temps, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet à vous de découvrir une nouvelle théorie, même si elle est ancienne, car j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant de cette théorie. Généralement, c'est beaucoup les Américains qui vont parler de cette dernière. Généralement, dans les francophones, ça n'en parle pas beaucoup, à part sur des sites écrits. Mais voilà, milieu vidéo, on ne parle pas beaucoup de ça. Alors moi, je me suis dit, c'est une bonne idée de déterrer cette théorie et d'en parler. C'est pour ça que je veux insister, ce n'est pas ma théorie. Donnez ma pierre à l'édifice. Et n'hésitez pas à faire vos recherches sur le côté, car vous allez vous aussi trouver d'autres éléments ou les mêmes éléments que je me base pour vous raconter cette théorie. Car encore une fois, ce n'est pas la mienne et je n'ai pas envie d'usurper le travail de tous ces gens qui ont participé à cette théorie. Et j'ai envie d'aider aussi. En tout cas, c'est parti pour Marlène. Mais c'est une 7-race ou pas ? Comme vous pouvez le savoir, en fait, dans Final Fantasy 7 original, comme dans le remake, mais le remake, on va en parler plus tard. Marlène, en fait, va rencontrer Iris quand le plateau va s'effondrer sur le secteur 7, je crois. J'ai oublié quel secteur, mais bon, on s'en fout de ça. Elle va la rencontrer pendant à peu près 10 minutes, même pas. Ce n'est même pas le temps de la connaître, de faire connaissance, d'apprendre qui elle est, etc. C'est vide réglé. Ce que je dis là, c'est important pour la fin. Car à la dernière cinématique, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais vous montrer des vidéos. Quand le météore va s'abattre sur Midgar, à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Barrette, Cloud et toute son équipe qui sont au devant de la scène. Et au moment de la chute du météore, il y a la rivière de la vie qui va commencer à sortir des entrailles de la Terre pour stopper cet événement. À ce moment-là, on peut voir dans la vidéo, Marlène qui se trouve chez la mère adoptive. Elle est seule, elle est assise sur une table et tout d'un coup, elle lève la tête et elle dit « Flower Girl » ou en français « la fille aux fleurs ». En fait, ça nous explique directement qu'elle a senti Iris à travers la rivière de la vie. Et comme pour Iris quand elle était jeune, Marlène en fait, ça se voit surtout dans Advent Children pour son âge en fait. Car elle est très très jeune. Déjà dans Final Fantasy VII normal, je crois qu'elle a à peu près 4 ans. Elle est déjà éveillée pour une fille de son âge. Mais ça se voit surtout dans Final Fantasy Advent Children où là, on la voit beaucoup plus mature comme Iris quand elle était plus jeune. Et ça se voit beaucoup en fait dans le remake. Et comme je vous l'ai dit, le remake, c'est pour plus tard. Elle n'a pas dit qu'elle sentait la rivière de la vie. Elle a parlé d'Iris. Elle n'a même pas dit son nom parce qu'elle ne la connaît pas. Elle l'a à peine aperçue mais elle sait que c'est la fille aux fleurs. Ça veut dire qu'en sentant la rivière de la vie, elle a senti Iris parce que c'est grâce à Iris que la rivière de la vie, etc. Tout le dénouement de Final Fantasy VII. Et ça déjà, ça nous montre que Marlène en fait, elle a tout simplement une affinité avec la rivière de la vie. Et quel peuple a cette affinité ? Les 7 races ou encore les anciens. Mais on va revenir sur les origines de Marlène. En fait, Marlène, c'est la fille adoptive de Barrette. Tout simplement. On ne va pas trop rentrer dans les détails. On va seulement donner un bon gros résumé. En fait, elle est la fille de Dean et de Eleanor. Dans Final Fantasy VII original, on voit clairement Dean. C'est le meilleur ami de Barrette. Et sa femme Eleanor, on ne l'a jamais vue. Même dans le jeu, il nous explique qu'elle est morte à cause de la Shinra. Et son mari, à force, il va péter un câble. Et tout le monde va croire qu'il est mort. Mais en fait, il va devenir le chef de la prison de Corel. Mais bon, ce n'est pas le but. Le but de ce que je vous dis, c'est qu'en fait, vu qu'on ne connaît pas sa mère, on ne l'a jamais vue, peut-être que sa mère en fait est une 7 race. Peut-être que cette dernière est une ancienne. Que même Dean est un ancien. Parce que c'est vrai que quand on joue Dean contre Barrette, à un moment, il parle avec Barrette et il lui dit, j'entends la voix d'Eleanor. Lui, il sait qu'elle est morte. Elle se trouve dans la rivière de la vie. Si elle, c'est une ancienne, si elle, c'est une 7 race, et qu'elle parle à son mari, qu'elle a la capacité de ça. Mais normalement, si quelqu'un, si Dean devait entendre sa voix, c'est que lui aussi est un 7 race. Parce qu'ils peuvent communiquer à distance. C'était l'un des pouvoirs des anciens, tout simplement. Et vu que les anciens sont en connexion avec la rivière de la vie, Dean est peut-être clairement lui aussi un ancien. On n'en sait rien. C'est pour ça qu'il entend. Mais dans le jeu, ils nous font passer ça comme si Dean était malade. C'est comme s'il avait pété un câble. D'ailleurs, c'est le cas, vu ses actes et tout. Mais qui nous dit qu'en fait, lui, il écoute vraiment sa femme via la rivière de la vie. Et c'est avec cette théorie, en fait, que les différents théoriciens et moi-même, on se base sur que Marlène est une ancienne. Avec ce que j'ai dit sur la fin de Final Fantasy 7, ça nous montre que clairement, Marlène a un affect, a un lien avec la rivière de la vie. Et tout simplement, quand elle a dit la fille aux fleurs, elle parlait d'Airis, elle a senti Iris. C'est clair et net pour moi, en tout cas, et beaucoup d'autres. Marlène a les pouvoirs de cette race parce que c'en est une. Mais où on a le plus d'indices, c'est clair et net, c'est dans Advent Children. C'est comme si pour nous montrer qu'en fait, Iris est toujours là, même si elle est dans la rivière de la vie. En fait, c'est comme si la génération de cette race était encore là, comme si c'était encore possible de parler avec Gaïa à travers Marlène. Mais ce qui est le plus fou, en fait, c'est dans son style, comment dans son design, on voit flagrant que déjà, elle a une tresse comme Iris. Mais à chaque fois, je vais vous montrer des photos. Et surtout, elle a un nœud papillon rose comme Iris. Dans Advent Children, on voit Marlène dans l'église et elle est direct attirée par les fleurs, par ce sanctuaire qui est celui de Iris. Car, on le sait tous, le plateau où il y a les fleurs dans l'église, c'est comme elle le dit très bien Iris, elle dit que c'est un centre d'énergie. Il y a un gros pouvoir qui se trouve là. Et c'est pour ça que quand Marlène, elle y va, elle se sent bien parce que c'est une de ces traces, parce qu'à ce moment-là, il y a une grosse connexion avec Gaïa. Et à un moment, il va y avoir un combat, la scène dans l'église avec Tifa. Et j'ai oublié comment il s'appelle l'un des trois clones. Celui-là qui se bat avec les poings. Et en fait, lui, à un moment, quand il va voir toutes ces fleurs, il va être dégoûté, il va être écœuré. Ce qui est surtout intéressant dans cette scène, c'est qu'à force de regarder, tu remates, tu remates Advent Children, à un moment, il y a comme des sortes de parallèles qui se font. Mais n'oublions pas que c'est Skorénix qui fait le jeu. Nous, Moura travaille aussi sur le film. Il y a des détails. On est d'accord là-dessus ? Il faut voir les détails, il faut regarder les détails. C'est pour ça que j'adore cette théorie sur Marlène, parce que plus tu avances, plus tu trouves ça logique, en fait. À un moment, ce qui va se passer, c'est que le mec, il va défoncer Tifa. Il est sur le plateau des fleurs et il est prêt à l'achever. Et en fait, Marlène, qu'est-ce qui se passe ? Après, vous allez me dire que je suis fou, que je suis un dingue, que c'est une pure coïncidence, mais pour moi, il n'y a jamais de coïncidence dans Final Fantasy. Surtout dans Advent Children, où on la voit, où on voit Marlène être mis en évidence. Et ça, c'est clair et net. À un moment, ce qui se passe, au moment où le mec, il va donner la droite ou la spéciale ou le coup final pour défoncer Tifa, qu'est-ce qui se passe ? Marlène, en fait, elle jette une materia. Sur la tête du mec, cette materia, faites bien attention, elle est de quelle couleur ? C'est la materia blanche. Pourtant, à côté d'elle, dans la scène, tu vois qu'il y a un coffre et il y a blindé de matérias de différentes couleurs. On voit exactement les couleurs qu'il y a. Il y a la verte, il y a la jaune, il y a la mauve. Il y a toutes les couleurs qu'il y a dans les matérias. Et en fait, à ce moment précis, quand elle, elle va jeter une materia, pourquoi elle n'a pas jeté une jaune ? Pourquoi elle n'a pas jeté une rouge ? Ou pourquoi elle n'a pas jeté une verte ou une mauve ? Non, elle a jeté une blanche. C'est comme, en fait, un parallèle avec Iris qui, grâce à la materia, va sauver toute Midgar et tout du météore grâce à la rivière de la vie et à cette matéria blanche. Vous voyez ? C'est un petit parallèle. Il faut faire attention aux détails. Il y a beaucoup d'autres choses dans le film. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Marlène, pour son âge, elle est très, très mature. Et dans certaines scènes, on le voit. Et on a beaucoup de parallèles entre elle et Iris. À un moment, ce qui se passe, ils vont arriver dans l'église, Marlène et Tifa vont voir un bandage. Le bandage est blanc, mais il est sale. Il est un peu noirci comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, en fait, dans l'histoire, Claude, il habite dans l'église. Et il a laissé son bordel. Et il a laissé un de ses bandages qui s'attache au bras où il y a la maladie des géostigmates, où il y a le virus, en fait. Et quand on arrive dans cette scène, quand il rentre dans l'église, en fait, Marlène va s'approcher de ce bandage. Quand elle regarde le bandage, elle et Tifa vont comprendre que, en fait, Claude, il est malade, qu'il est atteint du virus des géostigmates. Mais on voit clairement, attention, faites bien attention, on voit clairement qu'à ce moment précis, Marlène et Tifa découvrent cette information. Ils ne sont pas au courant que Claude est malade. Ça veut dire que quand elle va tenir le bandage, elle ne sait pas où Claude a les géostigmates. On sait, nous, qu'il l'a sur le bras. On est d'accord, vu qu'il cache avec la manche. Mais eux, ils ne le sont pas au courant. À un moment, on va continuer dans l'histoire. On va voir que Claude va ramener Marlène en sûreté dans la maison. On voit Marlène, petite gabine, qui va faire la morale à Claude, comme Iris, comme pour lui donner du courage. Et ça, c'est clairement dans Final 27, c'est le boulot d'Iris. Mais où c'est quelque chose d'important, et faites bien attention aux détails, c'est qu'à un moment, Marlène, instinctivement, parce que c'est une citrace, et qu'elle sent les géostigmates qui n'est pas naturel, qui est de Génova, instinctivement, elle va savoir où se place la maladie de Claude. Elle va venir instinctivement lui toucher le bras gauche parce qu'elle a senti qu'il était malade là, parce qu'elle a ce ressenti de la rivière de la vie. Elle a cette sensibilité par rapport à ce virus qui est Génova. T'as mal ? Un peu, mais peu autant que Denzel. Mais c'est pas fini, parce qu'à un moment, quand il va aller dans la forêt pour sauver tous les gosses, il va être sur sa moto, et à un moment, il va y avoir un blanc, et il va se retrouver devant un parterre de fleurs, et il y aura Iris derrière lui. C'est là qu'ils vont avoir la discussion dos à dos. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là ? On voit Iris qui pose sa main sur la main gauche de Claude. Comme Marlène, cette dernière a senti où était le virus. Parce qu'on sait qu'Iris, c'est une ancienne. On sait qu'elle a cette affiliation avec la rivière de la vie, alors qu'elle sent le virus. Pour moi, c'est une autre preuve qui nous fait montrer par rapport à Iris que Marlène est aussi sensible à la rivière de la vie, et au virus parce que c'est une cette race. Tiens, tu es venu ? Même si tu tiens à peine debout, c'est vrai ? C'est courageux ? Et avec, maintenant, on va terminer cette théorie par le remake, dans le jeu, le remake, en fait, Iris va rencontrer Marlène dans le bar, vite fait, cinq minutes, pas plus, le temps qu'il y a la scène avant que la Shinra vienne les enlever, tu vois. On voit à un moment, Marlène, elle a peur. Elle est triste. Tu es bien, Marlène ? T'es... T'es qui ? Je suis... une amie, de Tifa. Et Tifa, elle est où ? Pour l'instant, elle est avec Cloud et les autres. Papa aussi ? Barrette, c'est bien ça ? Lui aussi. Alors, il va rentrer tard ? Oui, très tard. Alors je suis venue, pour être avec toi. C'est Tifa qui me l'a demandé. Par contre ici, c'est un peu dangereux. On va aller ailleurs, d'accord ? J'ai peur. On y casse tout. Et après, j'aurai plus de maison. Il faut pas pleurer. Tu sais, partout où ta famille va, c'est ta maison. D'accord ? Allons la chercher. C'est ta maison. 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 Tu sens bon. Tu trouves ? Tu sais, je connais bien cette odeur. Il ne faut pas l'oublier. En route. Dans ta nouvelle maison, on pourra mettre plein de jolies fleurs. Je pourrais en mettre moi aussi ? Bien sûr. Quel genre de fleurs ? La partie de cache-cache est finie, Iris. Oh, Seng. Maintenant, je crois qu'il ne te reste plus beaucoup d'options. Tout va bien se passer, d'accord ? On peut quand même négocier, non ? Et à ce moment-là, Iris va venir chez elle. Elle va lui parler. Et dans le remake, on dit bien, on nous fait bien comprendre au début dans le remake que Marlène, Barrette, à chaque fois, il lui dit, tu ne t'approches pas des inconnus, tu ne parles pas aux inconnus. Et quand elle a vu Cloud la première fois, elle a eu peur, elle est directe partie chez Tifa ou Barrette, c'était Barrette, je crois. Même Barrette s'est dit, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit à ma fille, pour te dire qu'elle suit les instructions de son père. Mais quand elle va rencontrer Iris, elle va sentir un contact, elle va hésiter au départ, parce qu'il y a quand même l'éducation de Barrette qui est là. Mais petit à petit, elle va se rapprocher d'elle et elle va sentir qu'elle peut lui faire confiance. Petit à petit, Iris va lui parler. Oui, voilà, je suis une amie de Tifa, je connais aussi ton papa, je connais Cloud, etc. Et à un moment, quand Marlène, en fait, elle va lui faire confiance, elle va carrément se lâcher, elle va commencer à pleurer et elle va aller dans ses bras. Et c'est là que la scène où tout le monde a vu, Marlène, elle a eu un contact direct avec Iris. On est d'accord ? Et en plus, après Iris, elle l'a poussée un peu et elle lui dit, chut ! Mais comme vous voyez, si vous voyez bien la scène, à ce moment précis, Marlène, elle a direct arrêté de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'elle était en confiance directement, parce qu'il y a eu un échange entre ses traces. Elle a su, elle a senti directement qu'elle pouvait faire confiance à Iris. Tout simplement. Après, il y a l'histoire de la fleur. Et même à la fin du jeu, quand on voit, c'est à peu près la même scène qu'on voit dans la fin de Final 27, quand elle est dans sa maison. Et on a la même scène dans la maison avec Marlène quand elle est chez la mère d'Iris. Le rapport, encore le parallèle, Marlène est chez la mère d'Iris. Et la mère a recueilli Iris. Encore une fois, un parallèle. Pour moi, c'est trop flag. Ensuite, on va parler de la dernière scène de Marlène qui va nous faire comprendre que cette dernière a encore un lien avec Iris. C'est à toute fin, quand le dernier combat était fini et qu'ils peuvent maintenant aller dans l'open world et se diriger vers calme comme dans Final Fantasy 7. Et à ce moment-là, on voit qu'elle va donner à boire à la fleur. Et à un moment, elle allait partir pour rejoindre la mère adoptive d'Iris. Elle se tourne et elle voit une goutte tomber de la fleur qui est celle d'Iris. La fleur, elle représente clairement Iris. Qu'est-ce qui se passe ? Elle retourne vers la fleur et à un moment, on voit, comme si la caméra sortait de la chambre, et on voit ces fleurs jaunes, on voit les pétales de fleurs jaunes qui nous ramènent jusqu'à la fin du pont où on voit Barrette crier « Marlène ! » Et à ce moment-là, on revient dans la chambre d'Iris et on voit Marlène. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Papa ! » « Marlène ! » « Je reviendrai ! » Comment elle peut sentir ça ? Son père, Barrette, ce n'est pas un ancien, elle n'a pas de contact avec lui. Ne me dites pas « Ouais, mais c'est l'amour filial ! » Non, non, on va arrêter. Les fleurs, en fait, quand on voit les pétales de fleurs jaunes partir, c'est la connexion. C'est comme si c'était une connexion qui s'établissait entre Marlène et Barrette parce que Iris est à côté de Barrette. Et c'est pour ça que Marlène, elle peut ressentir la présence de son père. Parce que tout simplement, c'est une cette race et elle a fait le lien avec Iris et ça a permis la connexion entre Barrette et Marlène. Tout simplement. C'est une théorie. J'ai essayé de rapporter des points de vue que moi j'ai vus avec Advanced Children. J'ai seulement ramené ma pierre à l'edifice. Je ne prends aucune gloire là-dessus. Ce n'est pas une de mes théories. Mais moi, ça me permet de parler de théorie. J'adore ça. Et sûrement, il y en a qui ne connaissaient pas ces théories. Et je vous l'ai fait découvrir. Et surtout que maintenant, on a eu de plus en plus d'infos avec le remake sur Marlène. Ils nous font clairement comprendre que Marlène est une cette race. Parce que ce contact qui nous fait montrer dans cette dernière scène du remake, on ne le voit qu'à la fin de Final Fantasy VII original. Vous comprenez, c'est ça que je disais dans mes anciennes vidéos, que les événements se passent largement avant le Final Fantasy VII original. Dans le remake, ça se passe bien avant. C'est comme si on avait contracté l'histoire pour que ça se passe plus vite et qu'on arrive au dénouement final pour que plus tard, on puisse partir sur quelque chose, peut-être pas de totalement différent, mais avec des aspects autres. On est d'accord là-dessus ou pas ? Et aussi, j'avais oublié dans Advanced Children, quand le film d'animation commence, c'est qui qui parle ? C'est qui qui nous présente la rivière de la vie ? C'est qui qui nous parle de l'énergie Mako et de la Shinra ? C'est Marlène. La voix off du départ, c'est Marlène. Pourquoi ils n'ont pas mis Cloud ? Pourquoi ils n'ont pas mis Tifa ? Pourquoi ils n'ont pas mis Mifi ? Pourquoi Marlène ? Parce que Marlène, c'est le pont, c'est la nouvelle génération des Cétras ou des anciens. Ça dépend de quel terme vous lui donnez. Et c'est pour ça que c'est elle qui présente Final Fantasy VII, Advanced Children, le départ. Parce que dans Final Fantasy original, c'est qui qu'on voit en premier ? Iris. Et c'est qui qu'on voit en dernier ? Iris. Et vu qu'elle, elle est morte, dans Advanced Children, c'est qui qu'on revoit ? Eh bien, une ancienne. On voit une Cétras et c'est qui qu'on entend ? Marlène, tout simplement. Pour certains, ça va être une théorie tirée par les cheveux. Mais plus je vous montre de preuves, plus c'est flagrant. C'est ça la subtilité quand je vous dis, il faut lire derrière les lignes. Il faut regarder la mise en scène. Il faut voir la mise en scène du qu'est-ce qu'on nous montre parce que c'est bien le blabla. Mais les auteurs, les développeurs, les scénariés, ils veulent nous montrer quelque chose. Mais c'est à nous aussi de cogiter. Les théoriciens, on est là pour ça. Après, encore une fois, c'est qu'une théorie. Il n'y a rien d'officiel. Mais dans le remake, on nous montre flagrant avec la scène d'Iris et de Marlène que cette dernière a clairement une connexion avec elle. Et elle a eu une vision sûrement qu'Iris lui a montré, lui a fait comprendre instantanément qu'elle est comme elle, tout simplement. En tout cas, c'est qu'une théorie parmi tant d'autres. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez car, comme vous savez, j'adore discuter avec vous de toutes ces théories. C'était Karl et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao !